Bonjour ! Il y a 200 ans, Napoléon entrait dans la légende. Pour commémorer ce bicentenaire de la mort de l'Empereur, l'Esplanade et l'Hôtel de Ville de Putot s'habillent du verre Empire pour vous présenter un programme napoléonien. Exposition, reconstitution, mapping, spectacles, conférences, concerts et ateliers vous content le flamboyant destin de Bonaparte. Comment vivait-on à l'ombre de l'Empereur sur les champs de bataille au cœur du tourbillon de l'histoire ? L'association historique, le 17e régiment d'infanterie légère, nous font revivre les campagnes militaires de Napoléon de 1795 à 1815 et de ses soldats, les grognards, à travers la reconstitution d'un bivouac. Tout d'abord les soldats à l'époque, bien souvent ils étaient en campagne. S'ils n'étaient pas en campagne, ils étaient en garnison. Donc en garnison c'est assez simple, c'était de la vie de casernement, avec des chambrés, sous les ordres de leurs officiers respectifs. Mais en bivouac, en campagne c'était différent. Il y avait soit des tentes, comme vous pouvez voir derrière, mais bien souvent, encore plus l'infanterie française, celle-ci ne vivait pas en tentes, elle vivait bien souvent à la belle étoile. Et donc le soldat, il devait être autonome. Il avait tout son attirail, que vous pouvez voir ici, que l'on présente tout le long du week-end. Il dépendait d'une compagnie, et donc la compagnie pouvait vivre autonome, à laver ses propres distributions, sachant qu'ils ne mangeaient pas forcément de la viande tous les jours, loin de là. Bien sûr, ils avaient un petit peu de farine, ils avaient un peu de pain, du vin, parce qu'ils préféraient boire du vin plutôt que de boire de l'eau, parce que l'eau, on ne sait jamais, dans un puits, le puits peut être empoisonné, la rivière peut être sale, et donc ils préféraient des boissons un petit peu alcoolisées. Le vin, à l'époque, n'avait rien à voir avec le vin d'aujourd'hui, mais ils préféraient boire du vin, où ils étaient sûrs de ne pas être malade. Une fois les portes de l'hôtel de ville passées, nous nous laissons emporter par un majestueux mapping à 360 degrés, donnant vie à plus de 75 tableaux historiques racontés par l'animateur de télévision Thierry Beccaro. En accédant aux escaliers d'honneur, une surprise attend les visiteurs. Tout le monde les connaît, et tout le monde a joué au moins une fois avec elles. Les figurines Playmobil, customisées par les soins de Dominique Béthune, deviennent les soldats de l'Empire pour vous faire revivre les grandes batailles de Napoléon à travers de magnifiques reconstitutions. Voilà, oui, en fait, je me suis servi de Playmobil à la base, ça, ils existent, ils sont commercialisés par Playmobil, mais moi, l'idée, ça a été de les transformer justement pour évoquer différentes périodes de la vie de Napoléon. En fait, on se rend compte que le public qui vient voir ce type d'exposition, ce n'est pas simplement les enfants, mais c'est aussi les parents et les grands-parents qui, pour la plupart, ont joué eux aussi en leur temps au Playmobil. Et aujourd'hui, on leur montre des Playmobil un peu différents, peut-être comme ils auraient aimé les avoir à l'époque, et dans des situations et des mises en scène totalement inédites. À l'étage, dans les salons d'honneur, nous pénétrons dans l'intimité de l'Empereur. Alors que les plus jeunes peuvent découvrir l'homme dans un espace dédié et de manière ludique, nous découvrons ses goûts au travers de reconstitutions de salons napoléoniens, de costumes et de peintures. Comment parler de Napoléon sans parler des artistes qui l'ont entouré, et notamment le peintre Jacques-Louis David ? David est l'artiste de la Révolution. C'est lui qui peint les nouveaux martyrs, tels Marat ou Barat. C'est lui qui organise de nombreuses fêtes révolutionnaires, dont celle de l'être suprême en l'an II, en 1793. Et c'est encore lui qui dessine des projets de costumes des représentants du peuple. En Bonaparte, David trouve son grand homme, auquel il sera fidèle jusqu'à sa disparition. Ce tableau représente Napoléon Bonaparte, encore premier consul, traversant les Alpes sur son fougueux destrier. Composition saisissante, couleur vive, posture à tiers, ce tableau dépeint par l'artiste néoclassique rassemble toutes les qualités d'un tableau de propagande. Pourtant, cette toile représente une étape de la deuxième campagne d'Italie. Un conflit déclenché par la reprise de la cité de Milan par les forces autrichiennes. Pour Napoléon, il s'agissait d'agir rapidement. Ainsi, Bonaparte n'avait pas de tenue d'apparat ni se fier destrier. Il chevauchait une mule et portait un simple uniforme militaire bleu, recouvert d'une redagante blanche, et sur sa tête un bicorne couvert d'une toile cirée. Nous sommes donc bien loin de ce que ce tableau nous laisse voir. Justement, Napoléon apprécie les vêtements confortables et n'hésite pas à renvoyer un habit s'il le gêne. Il ne porte pas de bijoux, pas de parure, sa montre est ordinaire. La pièce à laquelle il est le plus attaché est son bicorne. Déjà, son symbole de son vivant, le chapeau est presque un accessoire de théâtre dont l'empereur se sert pour ponctuer les discussions en l'agitant ou pour montrer sa colère en le jetant par terre. Napoléon porte son bicorne en bataille, parallèlement aux épaules, contrairement à la mode de l'époque qui est de le porter en colonne, perpendiculairement aux épaules. Mais si Napoléon ne porte pas le luxe, il s'en entoure. C'est d'abord un jeu politique. En favorisant les industries françaises, velours, satin, bijoux, il engage une lutte économique contre ses adversaires, et notamment l'Angleterre. Il pousse véritablement la consommation française. Le luxe en particulier féminin est une manière d'asseoir son pouvoir. Par la profusion de bijoux et de vêtements, il crée une cour victorieuse. Paradoxalement, l'empereur a horreur de telles dépenses, contrairement à son épouse Joséphine. En effet, si Napoléon, sur les champs de bataille, se meurt de sa Joséphine, la belle préfère rester à Paris pour s'étourdir de fêtes, de luxe et de batifolages. Ambassadrice d'une cour impériale voulue par Napoléon, elle adapte la mode à son usage, créant ainsi une silhouette qui n'appartient qu'à elle. Sa garde-robe témoigne d'un goût pour les étoffes les plus nobles et les détails les plus raffinés. Elle dépense des sommes folles, autant pour le château de Malmaison que pour elle. Elle raffole de bijoux, de vêtements, de chaussures, de le nombre de pères s'élèvent à 980, suite à l'étude des inventaires de ses dépenses. Et histoire de parler des petites histoires dans la grande histoire, l'animateur de télévision Frédéric Gersal et l'arrière-arrière-petit-fils du général Murat, Joachim Murat, se sont succédés dans la bibliothèque d'Ormaison. C'est un des souvenirs que l'on garde de Maringo. Il y en a un deuxième parce que le soir, la bataille a été tellement rude. Il est fourbu, il est crevé. Bonaparte, il rentre, il s'assoit sur son fauteuil. Et puis alors je meurs de faim. Alors il se tourne vers son chef des cuisines, Dunant, qui dit « Mais voilà, qu'est-ce que vous voulez manger, général ? Monsieur le premier consul ? » « Alors, mais il ne sait pas trop, dites-moi ce que vous avez. » Et finalement, il n'a rien, le pauvre Dunant, il n'a rien à proposer à Napoléon parce que les fourgons de ravitaillement sont coincés à l'arrière. Donc il va envoyer des fourriers, il va envoyer des sous-officiers à la recherche de quelques victuailles. Et ils vont rapporter quelques œufs, quelques tomates, un peu d'huile, un peu de cognac et une poulette. Et voilà que notre Dunant va se mettre en cuisine. Et il va réaliser évidemment ce fameux poulet Maringo. Ce soir-là, il a réalisé une prouesse gastronomique qui est encore connue de nos jours et qui a permis à cette bataille de laisser un nom dans l'histoire. Une bibliothèque qui a été aussi le théâtre d'une représentation retransmise en direct de la lecture de la Conversation, première et unique pièce de Jean Dormesson qui imagine une discussion entre le premier consul Bonaparte et son second Cambacérès. C'est la première fois que ce titre m'est donné. Je l'accepte. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous invite à poursuivre cette immersion en allant regarder les vidéos liées à ce sujet au sein de la playlist Napoléon de la chaîne YouTube. Encore merci et à très bientôt sur Puto TV. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada